Générique ... Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de notre série Les couleurs de la Bible. Le triptyque de la pénitence de Saint-Jérôme est peint en 1515 par l'artiste flamand Joachim Patinir. Un triptyque est une œuvre d'art composée de trois panneaux séparés mais présentés ensemble. En plus d'être physiquement liés, nos trois panneaux sont réunis par un paysage où la même ligne d'horizon, telle en fil conducteur, parcourt les volets. Ce paysage ne fait pas que servir de décor aux personnages saints, il cache un message que je vous propose de découvrir. Les panneaux mettent en scène trois personnages. Au centre, Saint-Jérôme est représenté en pénitence devant un crucifix. Des arbres et des rochers l'entourent pour suggérer la nature sauvage, le désert de Terre Sainte où Saint-Jérôme a vécu un ermite. L'aile droite du triptyque est occupée par Saint-Antoine-le-Grand, considéré comme le père du monachisme chrétien. Il s'est retiré du monde pendant plusieurs années et a subi des tentations du diable qui vient perturber son récueillement sous forme de créatures aux têtes monstrueuses sur la droite. Sur le volet gauche, Saint-Jean-Baptiste est en train de baptiser le Christ dans le fleuve Jourdain. Et à l'arrière-plan, on l'aperçoit en train de prêcher après avoir entendu la voix de Dieu dans le désert et dont la présence est suggérée par l'apparition de sa silhouette dans les nuages. Qu'est-ce que réunissent ces trois histoires ? Saint-Jean-Baptiste, Saint-Jérôme et Saint-Antoine mènent tous les trois à une vie d'ermite pendant plusieurs années. Les trois volets du triptyque adressent donc un enseignement commun aux fidèles, celui de la pénitence et du récueillement. Mais le paysage, à quoi sert-il ? La vie des trois saints est a priori le sujet principal du tableau. Alors, pourquoi les principaux personnages sont-ils peints tout petits par rapport à cette vaste étendue derrière leur dos ? Si les figures, les arbres, les bâtiments et les rochers sont vus à la hauteur de nos yeux, le panorama est peint vu à vol d'oiseau, avec les contrées lointaines bleues qui forment une sorte de paysage idéal. Joachim Patinir donne de plus en plus d'importance au paysage dans ses tableaux. Bientôt, il va devenir le genre à part entière et Patinir sera considéré comme l'un de ses créateurs. C'est un paysage monde appelé ainsi car il répertorie des formes naturelles comme rivières, montagnes, plaines, forêts et mers qu'on rencontre en parcourant l'Europe au XVIe siècle. C'est une vision du monde connu que nous pouvons scruter à l'infini en y décelant des traces humaines, chasse, pèlerinage, voyage en bateau, ville ou château. À l'horizon, là où semblent se trouver les confins du monde, pointent des tours et des clochers d'église. La vie est partout. C'est là que ce paysage prend tout son sens, devenant un symbole de l'universel, de la création. Il nous dit que l'exemple des ermites, au premier plan, est valable partout et pour tous, que même si les saints paraissent petits, leur foi est grande et que le divin est partout dans le moindre détail, comme dans le monde, dans son intégralité, dans toutes les formes qu'il habite. Derrière saint Jérôme, des scènes de sa vie sont peintes en suivant la légende populaire. À droite, saint Jérôme est en train de pardonner à deux marchands qui ont volé à Nan au monastère que le saint a fondé près de Bethléem. Ce monastère est représenté sur une colline plus loin, là où on peut apercevoir de petites figures de moines. Ces scènes sont des étapes de sa vie, comme chacun de nous a les siennes. Le paysage universel devient ainsi une métaphore du voyage de la vie et les chemins qui serpentent à travers ces contrées sont les voies que nous choisissons. Parfois, il parcourt les plaines, parfois les montagnes. Mais le succès de ce voyage dépend du choix intérieur qui nous guide, comme il a guidé les saints ermites. Le paysage magnifique de Joachim Patinir, bien plus qu'un décor, devient à son époque un support de dévotion privée qui aidait le fidèle à ne pas devier de son chemin. Je vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette émission à partir du site ktotv.com ou à partir des réseaux sociaux. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada